Quand on a un projet, puis on se pose la question, pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes enfants ne vivent de rien. Pourquoi? Parce que moi, j'ai manqué de plein de choses quand j'étais jeune, puis j'ai su à quel point ça souffrait. Et je ne veux pas qu'ils souffrent. Pourquoi? Parce que je sais à quel point tu peux se sentir isolé, puis tout ça, puis tu peux te faire rejeter ou te critiquer par les autres quand tu n'as pas d'argent, puis que tu souffres et tout ça. Et je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Pourquoi? Et quand tu te poses tout le temps les pourquoi, 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 le dernier pourquoi, c'est toujours, toujours, toujours pour être en paix. Toujours. Essayez de penser à vos projets. Pourquoi? Pose-toi des questions. Pourquoi je veux faire ça? Ben, parce que j'ai besoin de me réaliser, j'ai l'impression que je ne me réalise pas. Pourquoi tu as besoin de te réaliser? Parce que j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, blablabla. Et si tu le fais, qu'est-ce que ça va t'emmener? Ben, le sentiment de pleine réalisation. Si tu as le sentiment de pleine réalisation, qu'est-ce que ça va t'emmener? Ben, je vais être fier de moi. Puis je vais être fier de moi, ça va t'emmener quoi? Puis au bout de la ligne, c'est toujours, je vais me sentir en paix. Me sentir en paix, c'est me sentir complet. C'est tout le temps ça. Le moment où on comprend ça, que tout ce que l'on fait dans notre vie pour nous réaliser, ou pour critiquer, ou pour pointer, ou vouloir se battre, ou vouloir débattre ses affaires, tout ce que l'on fait à 100%, c'est toujours pour être en paix.